Salut, je reprends, j'ai buggé. Donc, en fait, c'est entre le magnésium et le zinc qu'il y a une couche de 1 à 4 microns de bismuth. Et ceci se reproduit à peu près sur 30 couches. Donc, pour ceux qui ne prennent que cette vidéo en cours, nous sommes dans la session de Linda Moulton-Hove du 5 septembre 2019. C'est son site Earthfile. Et ça, c'est les vidéos YouTube qui sont à la base de cette traduction. Donc, sur Coast to Coast, en 1996, un sergent lui a parlé d'une série de lettres provenant de son grand-père, provenant de rapports des années 40, alors que son grand-père avait été sur des lieux de crash d'ovnis. et pendant que le grand-père regardait une partie luisante pendant plusieurs heures après le crash, sous la soucoupe, pas forcément une soucoupe, « winged shape », alors c'est peut-être en forme d'aile, « winged shape », j'ai peut-être mal entendu. Donc, on a décollé une des couches, et c'est a priori la source de ce morceau de métal. Et depuis 22 ans, elle travaille avec beaucoup de laboratoires et de scientifiques différents. Ils ont au moins découvert que le métal avait une interaction en présence, avec des fréquences en terahertz. Donc, on parle des mêmes terahertz qui ont été utilisés là par notre marin dans la tentative de tirer sur des ovnis lorsqu'il était dans le triangle de Bermude ou aussi dans le Nevada pour un de ses collègues. Et donc, en 2012, Alputov lui a demandé si ce morceau de métal pouvait réagir dans de très hautes terahertz, fréquences terahertz, et même pouvoir se transformer en corps ascensionnel, quelque chose qui neutralise la gravité. Mais Alputov n'avait pas cette technologie à l'époque pour produire les hauts terahertz parce que cette structure de bismuth magnésium ressemble à une autre structure qui permet à des signaux qui sont en dessous des terahertz de se propager librement parmi le ménium à cause d'un indice de réfraction négatif sur une zone de fréquence définie. En fait, ces fréquences flirtent avec la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'on lit là ? 4740 jusqu'à 5660 gigahertz. Mais sur un range de 4.76 à 5.66 terahertz. Enfin, bon, on est dans le besoin de matériel de haut niveau pour pouvoir produire ces fréquences d'une manière ou d'une autre. Donc, ce projet Condign, ce rapport anglais de 460 pages qui était déclassifié en 2006. Bon, il faut tirer de tout ça, en tout cas, que l'exposition à la présence d'un UAP, d'un OVNI. Il change de nom encore. Ce n'est plus UFO maintenant aux États-Unis. Un Unidentified Aerial Phenomena. Donc, en français, phénomène aérien non identifié ou mal identifié. Tiens, on va l'appeler un PAM. Je ne pouvais pas la louper. J'ai choisi ce nom-là avant qu'il change de nom. Alors, est-ce que je peux avoir des royalties ? Ah, mais c'est Pan. C'est Pan. Oui, voilà. Pas de bol. Voilà. Encore un tiercé qui était bon à un chiffre près. Donc, ces terahertz peuvent être dommageables au corps humain, peuvent manipuler l'esprit. Et donc, il faut un peu se méfier quand vous croisez un OVNI, comme ça, il n'allait pas vous coller contre. Sinon, vous pouvez avoir des dommages. Il faut un peu l'intérêt. Donc, il nous parle maintenant d'avoir des preuves comme quoi ils ont récupéré des vaisseaux. Parce que personne dans le public n'a vraiment de preuves. à part, par exemple, ce bout de métal-là, qui, si on fait confiance à la vérité de l'origine, qui vient bien de... enfin, c'est une écaille de... pas de peinture, mais presque, que l'autre a décollé de l'OVNI qui avait craché en 1940 près de White Sand. C'est un goût de preuve, quand même. Après, il y a les gens qui ont été abductés ou qui avaient des marques aussi dont on n'arrive pas à comprendre l'origine. Des dessins sur la peau. Voir des brûlures. Et des marques qui reviennent même l'année suivante. Et puis, les implants. Les implants, ça, quand même, ça, on ne peut pas nier des trucs dont la composition n'est pas terrestre, parfois. Mais bon, les programmes spatio-secrets pourraient fabriquer ça ailleurs. Ça pourrait rester du matériel humain. Extraterrestre humain. Mais des fois, non. Des fois, il disparaît ou qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, je ne sais pas si c'est comme dans le film Matrix là où il change de forme. Mais bon. Oui, vous savez, l'implant qu'il lui enlève avec un appareil pas possible. Qui est en même temps un parasite vivant et en même temps un nanoboot. Mais bon, ce rapport anglais là met quand même en évidence la possibilité d'avoir le corps endommagé suite au côtoiement, je vais dire, d'un ovni qui émettait des fréquences en terahertz. Ce qui avait aussi manipulé l'esprit humain. Et ça, ça provient quand même d'un document qui a y resté secret pendant au moins six ans. Je dis six ans, c'est si j'ai bien calculé et compris. Linda pense que c'est la raison pour laquelle les médias évitent ce sujet. C'est parce qu'ils sont complexes, c'est difficile. Il faut plonger dans ces rapports compliqués, rares, il faut s'y connaître. Donc, les terahertz sont entre les infrarouges et les micro-ondes. Ils sont excessivement importants quelque part, ils nous sont très difficiles à comprendre. Et puisqu'elle a discuté avec cet ancien marines qui a été exposé au concept du développement d'armes en terahertz afin de descendre, comment on dit ? D'attaquer, les ovnis eux-mêmes. Donc, elle a fait aussi une petite étude avec un scientifique qui est décédé l'an dernier à propos de ce magnésium qui était dans son morceau de métal mixte. ce que le scientifique disait, ce qui était bizarre, c'est qu'il avait quand même 60 fois plus d'émissions d'ion à partir de son magnésium à l du morceau mixte, bismuth magnésium zinc, que du magnésium habituel qu'il rencontrait sur Terre. Et que ce magnésium-là était pur, celui du morceau mixte. Et quand il observait le bismuth qui est proche du plomb sur la table périodique des éléments de Mendeleïev, des fois, on trouve des molécules proches du plomb dans le bismuth. Je n'ai pas dit molécules, des atomes. Parce qu'ils sont proches les uns des autres. Mais en fait, ce bismuth était pur. C'était peut-être pas le magnésium, pourquoi que j'en sais rien du tout. On ne va pas lui enlever la capacité de pureté aussi. Mais enfin, en l'occurrence, je me suis planté, c'est le bismuth qui était pur. On est en 2019 et ce que vous voulez faire en 2012, Alputov, avec l'émission de ces terahertz de haute fréquence n'est toujours pas réalisé. Certaines de ces fréquences sont très proches de la vitesse de la lumière et la raison pour laquelle les ovnis semblent toujours changer de lumière et de couleur a sûrement rapport avec ce qui se passe au niveau atomique dans leur état. et elle va peut-être avoir le temps pour prendre une autre question mais elle tient à faire remarquer à tout le monde que nous, nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des civilisations qui ont une technologie bien en avance sur la nôtre, que les ovnis font partie de ce décor et que nous tous en tant qu'êtres humains nous méritons de savoir la vérité, notamment si des militaires savent ce qu'ils savent à propos d'autres vies dans l'univers. Bien, il y a une question, est-ce que Nikola Tesla travaillait avec de la technologie alien ? Et elle a connu un scientifique qui un jour lors de ses travaux a demandé accès à des patentes de Nikola Tesla et il s'est pris une équipe de Manning Black tout de suite dans son bureau, dans son atelier qui lui ont dit votre demande est rejetée et vous n'allez plus jamais la refaire. Il travaillait sur des anneaux de laser au MIT et à Ray Patterson en 1982 et ce physicien disait qu'il savait qu'on était en contact avec d'autres intelligences et alors qu'avec toutes ses classifications secret défense qu'il avait déjà, il n'avait pas le droit d'accéder aux patentes de Tesla et donc il lui a confirmé qu'il avait suivi les travaux de Linda et qu'elle était sur les bonnes traces et qu'en tant que scientifique il était effondré de voir cette différence entre le monde blanc et le monde noir le monde blanc dans lequel les scientifiques n'avaient aucune notion de ce dont on parle là et il y a un monde noir dans lequel les scientifiques travaillent avec ses patentes et c'est le monde des Black Project où on fait de la rétro-ingénierie alien alors est-ce que Tesla avait été inspiré en cas oui il l'a dit Linda aimait l'hypothèse comme quoi Tesla était un hybride en cas j'ai lu dernièrement une hypothèse comme quoi Tesla était d'une autre race non humaine qui s'est incarnée sur Terre pour faire des découvertes scientifiques mais que lui soit dans son espèce sur sa planète il maîtrise ça couramment enfin lui eux fin de l'encart et autre encart mais c'est absolument fou cette situation il y a même des scientifiques qui nient la présence de Tesla l'existence de Tesla ils disent maintenant que c'est de la conspire vu qu'il y a des conspire qui en parlent mais ouais mais les conspire les conspire que je connais ils ont raison sur absolument toutes les conspirations qu'on a soulevées au contraire on n'a même pas encore resté assez profond ni assez loin je ne vous parle pas des conspire dont on doit pouvoir parler dans les journaux de Ketgar et autres journaux télévisés ils savent ils savent se ridiculiser et essayer de nous ridiculiser enfin entre la balle magique de JFK deux tours deux tours sans avion et de toute façon deux avions et trois tours et tant d'autres choses qui ont été prouvées fausses maintenant je ne sais pas où se situe vraiment le ridicule c'est-à-dire pas un ridicule qui est mis en cause c'est une crainte de penser différemment que de ce que le chef me dit de penser vous voyez c'est même pas ce qu'il pense parce que dans mon club secret je sais qu'à un certain niveau il y a des secrets qui sont dévoilés tout au long qu'on monte et qu'à chaque fois on apprend que tout ce qu'on savait jusque là c'était faux ou en tout cas qu'on peut lui donner une autre explication ce sujet là ou le sujet de la librairie du Vatican qui est bourrée de savoirs mais qui est bloqué c'est le savoir du monde c'est une église qui est censée le distribuer non mais je plaisante un peu et ils gardent tout ça secret interdit de savoir mais on nous prend pour qui là mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdit de savoir ah mais je vous sortirai la machine à gifle moi je peux pas aller en réparation c'est pas de chance bon on va se la réparer quand même et de l'améliorer un peu il y a quelques news à propos de l'Antarctique et de la suite des événements qu'elle pourrait nous divulguer elle dit qu'un jour elle espère qu'elle va pouvoir nous montrer une vidéo de tout ce qui s'est passé dans la vie de Spartan 1 Spartan 2 et des autres personnes qui lui ont dit on a aussi du matos qu'on aimerait que tu auquel tu es on aimerait que tu aies accès et elle aimerait nous montrer tout ce qui s'est passé dans leur vie privé à leur famille une fois qu'elle a lancé sa série d'émissions sur l'Antarctique donc je veux dire qu'on les a vissés ils ont été passés on leur a mis un soufflet a priori mais enfin c'était à leur demande cette divulgation et ils sont toujours fiers de l'avoir fait et même s'ils ont des problèmes ils changent pas d'avis et eux autant qu'elles attendent ce gros titre nous ne sommes pas seuls dans l'univers à la une de tous les journaux et de tous les JT et de tout le web même le web avec les petits chats il est complètement aberrant de continuer à vivre sur cette planète de cette manière dans ce chaos cette violence sans qu'il ne soit dit absolument la vérité que des aliens des extraterrestres quel que soit le mot que vous vouliez employer des ancêtres des humanoïdes des vagues de civilisations ont été sur cette planète la Terre comme parmi le système solaire depuis des millions d'années ainsi que le gouvernement sait et en a des preuves notamment le fait que trois espèces en compétition et en conflit entre elles trois civilisations extraterrestres ont manipulé cette planète Terre en la terraformant et en récoltant des génétiques et en manipulant les gènes depuis 270 millions d'années et quand Linda a demandé à cet officier qui lui disait ça mais où sont les preuves il l'a regardé dans les yeux et il lui a dit c'est trop dangereux si je vous le dis on est tous les deux en danger c'est complètement fou des gens en danger leur vie sont en danger sont menacés parce que depuis la deuxième guerre mondiale la révélation suivante que des intelligences autres sont parmi nous sur cette planète et au-delà et que ce savoir encore là je continue et que ce savoir je continue parce que là elle nous salue elle dit merci et tout ça les chats vont bien les miens aussi voilà il n'y en a qu'une les autres elles sont là 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 il fait plus froid en ce moment elle rapatrie dans la maison donc où n'était-je oui ce savoir depuis la deuxième guerre mondiale qui a été bloqué par les services spéciaux qui ont été envahis par le gratin nazi lors du projet Paperclip et qui de toute façon les services spéciaux sont le bras armé des grandes finances des grandes familles et c'est un savoir qui est encore plus vieux que ça et que donc que peut-on en tirer comme conclusion à propos de l'état d'esprit qui mène nos civilisations actuellement et dans quelle mesure est-on obligé de l'accepter constamment en disant tu ne vas pas changer le monde laisse-toi donc gouverner par ces esprits criminels ex-nazis satanistes laisse-toi donc faire hein les gens ne veulent pas voir ils obligent leurs enfants à faire pareil ce n'est pas normal ce n'est pas normal il y a il y a un manque de courage dans les générations passées là d'accéder à la vérité d'admettre et puis de se calmer un peu c'était comme ça hier c'est c'est pas parce que tu n'es pas au courant que ça n'existe pas quoi comment dire on ne t'a pas demandé ton avis moi non plus on ne m'a pas demandé mon avis et pourtant j'essaie de vous le donner quand même mais bon j'espère que vous ne m'en voudrez pas c'est un rapport complètement partial non 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 je suis le plus impartial possible mais je vous donne mon avis quand même je vous remercie merci d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage donc et donc c'était déjà comme ça hier il n'y a pas à flipper il faut plutôt flipper que personne ne réagisse entre nous là et que nos dirigeants soit sont au courant et sont donc des gros ripoux soit sont pas au courant et sont donc des gros nuls ou les deux bon courage salut et désolé pour le bug ça faisait longtemps Merci d'avoir regardé cette vidéo